... Bienvenue sur Ocrine Prod ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre ! Aujourd'hui je vous propose un petit tuto spécial rentré, tout simple, très facile et parfait pour décorer. Enfin bref, je vous propose un tuto pour faire un protège-caillé. Regardez comme il est beau celui-là, j'adore ce tissu, franchement depuis que je l'ai vu je craque, j'ai trop envie d'en racheter pour en faire plein plein d'autres choses. Donc voilà, un petit protège-caillé avec un petit rabat, histoire que ça tienne, le tout en tissu, super simple, et en plus aux dimensions de votre cahier, c'est-à-dire que là j'ai pris un petit cahier, mais si vous prenez un grand, un plus petit, n'importe quoi, et bien ça marche aussi. Donc c'est parti ! A vous de vous lancer pour faire un protège-caillé pour les cahiers de vos enfants, pour votre bullet journal, pour votre carnet, pour tout ce que vous voulez. On y va ! Pour faire des protège-caillé, il faut le cahier qu'on va couvrir, du tissu, un, deux, en fonction du nombre de protège-caillé que vous voulez faire, un mètre ruban, un crayon, et un petit papier pour prendre les notes. Ah, et bien sûr du fil assorti pour les tissus, histoire de pouvoir les coudre correctement. Donc, on prend notre cahier, notre mètre ruban, on va mesurer d'un bord à l'autre, en faisant bien le tour, donc le mien fait 34,5, et on va rajouter de chaque côté, donc sur ce côté-là, un centimètre de marge, donc ça fait plus 2. On mesure la hauteur, donc on va dire 22, et pareil, donc sur chaque côté, il faudra un centimètre de marge de couture, donc plus 2. Donc ça, c'est la taille du protège-caillé, mais il nous faut aussi les petits rabats qui vont venir maintenir le protège-caillé en place. Donc, ils seront aussi de 22 centimètres plus 2 de hauteur, et on va choisir de combien on veut qu'ils reviennent. Allez, 12, c'est pas mal. Donc, 12, et pareil, 2 centimètres de marge de couture, donc pour chaque côté. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à tracer, donc 2 fois la grande pièce, et 4 fois la petite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je les mets endroit contre endroit, et je vais coudre, à 1 cm du bord, à chaque fois l'un des grands côtés. J'épingle pour que ça ne bouge pas. maintenant je vais les ouvrir mettre un petit coup de fer bien aplatir les coutures et remettre un petit coup de fer pour maintenir la pièce ouverte ensuite on va faire notre petit montage final donc prenez l'un des grands morceaux qui sert de couverture les petits que vous avez donc bien rabattu comme ceci vous le mettez dans les coins voilà bien aligné de chaque côté voilà et par dessus donc ils sont endroit contre endroit sachant qu'ils ont été retournés de manière à être pliés comme ceci et là vous mettez donc à nouveau l'endroit contre les autres et vous alignez le tout voilà on va tout épingler donc il s'agit maintenant de coudre tout autour avec une marge de couture de 1 cm mais pour pouvoir le retourner il faut laisser une petite ouverture donc là vous voyez il y a des bords des rabats qui arrivent donc moi je vais me mettre un petit repère que je fais avec deux épingles comme ça croisés de chaque côté juste dans la partie où il n'y a plus le rabat pour qu'il soit bien maintenu voilà et donc je sais que je vais coudre tout autour en débutant et en m'arrêtant au niveau des doubles épingles ça me permettra avec tout ça de retourner l'ensemble du protège-cahier maintenant couture maintenant on va couper les coins les dégarnir pour pouvoir retourner plus facilement et réussir à avoir de beaux coins par le petit trou laissé on va tout retourner alors repoussez bien les coins pour avoir une belle forme donc allez-y avec une paire de ciseaux à bout rond ou quelque chose qui ne soit pas trop pointu c'est pour éviter de traverser le tissu maintenant la petite ouverture on va la fermer alors vous pouvez faire un petit coup de machine à coudre au plus près du bord ou un point invisible comme vous voulez et ensuite mettez un bon coup de fer histoire de bien écraser l'ensemble des coutures pour que tout soit bien plat et voilà c'est tout bon maintenant que vous avez réalisé votre super protège-cahier avec les plus beaux tissus que vous ayez pu trouver des chutes ou ceux que vous avez pris spécialement pour ça que vous avez mis un petit rabat de couleurs différentes ou de la même qu'importe en tout cas vos cahiers seront les plus beaux et pour la rentrée je peux vous proposer aussi d'aller voir sur la boutique de Ocrine Peluche donc vous savez ma marque de patron de peluche il y a il y a cette petite trousse cette petite trousse carotte toute mignonne et toute simple à faire que vous pouvez utiliser pour vous pour vos enfants ou même comme j'ai pu le voir pour mettre vos couverts pour la cantine c'est une bonne idée non ? voilà donc retrouvez-la rapidement là-bas et associez-la de la même couleur ou pas avec votre protège cahier voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en haut mettez-moi des commentaires si vous avez des questions si vous avez envie de me dire quelque chose si vous avez envie d'un tuto particulier demandez-le moi il n'y a pas de problème écrivez-moi tout ça dans les commentaires abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait parlez-en à vos amis si ils font de la couture oui parce que tant qu'à faire autant que tout le monde puisse se mettre à faire des protège cahier écolo en tissu ce sera beaucoup plus simple beaucoup mieux pour la planète et puis toujours beaucoup plus joli voilà sur ce je vous dis à très vite j'ai d'autres tutos pour la rentrée allez c'est pour bientôt à très vite à très vite Sous-titrage FR ?